Maman, tu viens de récupérer. Tu es veuve. Je vois ça. Dieu me dit que la prière que tu viens de faire, j'ai entendu quand tu priais là-bas. Prophétiquement, tu priais sur tes enfants. Tu priais sur tes enfants. Je te pose la question. C'est sur tes enfants que tu priais. J'ai entendu prophétiquement que tu priais sur tes enfants. Je te vois, tu as beaucoup de garçons. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, garçons, je suis en train de voir une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et je vois un certain les ouimés. Le diable avait laissé une histoire dans ta vie. Je te dis aujourd'hui, le diable organise généralement autour de cette date. aujourd'hui, Dieu décide de changer l'histoire dans ta famille. Tes enfants, aujourd'hui, Dieu me dit qu'il est libère par cette prière. quel est l'enfant sur qui tu veux que Dieu fasse un miracle très rapidement? je ne sais pas dans l'oignon où il y a un zambas et il y a un bambou. Dodo. Dodo. Écoute. Yoka. Tu sais, l'esprit-là qui avait arraché la vie des papas des doudous. Parce que je parle de la date du huit. C'était la date où on avait tué. Dieu me dit cet esprit avait emporté quelqu'un de cher dans votre vie. et Dieu m'a dit c'est le même esprit qui cherche ce doudou. Aujourd'hui, les doudous dont tu parles, le diable a failli le paralyser. Dieu dit il le sauve. il est où ? Il est où ? Azawapi. Qui est sur Zoh? Il est où ? Il est où sur Zoh? Dodo Azawapi professeur ! Oui, ouvre ton micro doudou. Doudou, fais-moi le micro parce que ta maman est en train de prier pour toi. Ouvre le micro. Fais-moi le micro doudou. Maman, c'est le bon de la panatina doudou. Est-ce que ça va ? Ça va très bien. La date ? La date ? La date ? C'est la date ? Tu dis la date du 8 mai c'est la date de quoi ? C'est de notre papa. Voilà. Professeur ! Doudou, le 8 mai est-ce que tu parles ? Écoute Doudou, j'ai vu ton père être décédé le 8 mai en France. Le 8 mai en France, exactement. Professeur ! Écoute ça que je suis en train de voir. Je dis l'esprit-là qui avait emporté ton père en France le 8 mai a retranché l'esprit des masculinités. C'est ça ? C'est ça ? Oui, je suis. L'esprit des masculinités. J'ai vu lorsqu'on avait emmené le corps de ton père pour enterrer. Les jours de l'enterrement, parce que je vois qu'on ne l'avait pas enterré en France, on l'avait enterré ici au pays. Exactement. Dieu dit pendant qu'on a emmené le corps de ton père, lors de la cérémonie de l'enterrement, on a profité, on a profité de jeter un mauvais sort sur tous les garçons. C'est comme ça que vous avez constaté que vous avez tous étudié, mais aussi tous vous êtes bloqués. En Zambie, là où tu es, tu n'étais pas allé en Zambie pour résider, mais tu étais en transit pour les États-Unis. Tu étais en transit pour les États-Unis et tu es arrivé là-bas. Ton dossier à toi, pendant que les dossiers de tout le monde étaient en train d'évoluer correctement, ton dossier était bloqué, était compliqué. Le même esprit de l'esprit-là qui a travaillé. Ainsi par l'Éternel. La prière. Tu me reçois? Je suis là. Voilà. Ainsi par l'Éternel. Aujourd'hui, la prière que la maman faisait là-bas, Dieu a dit cette prière la première personne qui vient d'être sauvée, c'est toi, Dodo. Oh, Jésus! Gloire à Jésus! Tu as frôlé la paralysie dernièrement ici. Oui. Tu as frôlé la paralysie. Dieu m'a dit, tu as une grande étoile au sein de la famille. on a cherché à t'exécuter comme on l'a fait sur ton père. Mais Dieu dit, les jubilés d'aujourd'hui, ça entre aussi dans ta vie. Amen. Je reçois. Il y a ta. Ce. Voyez, cette maman a prié, elle est allée récupérer les propriétés. Amen. Les propriétés, c'était ses enfants. Et ses enfants sont récupérés. Toi aussi, tout ce que tu as récupérés, j'ai dit, reçois les... Amen, je reçois. Je reçois.